Dans une petite ville, un homme disparaît sans laisser de traces, et personne ne peut comprendre ce qui lui est arrivé. Pendant que la famille le recherche activement, la police locale soupçonne qu'il pourrait être parti avec quelqu'un d'autre. Pour trouver le coupable potentiel et déterminer où se trouve l'homme, ils ont demandé l'aide d'un agent du FBI. Ils espéraient qu'il allait bien. Novembre 1992, ville de Londres, état du Kentucky. Londres est une petite ville, entourée de collines, et située au centre de l'état du tabac, non loin de la plus grande ville de Manchester. Ici, de nombreuses familles vivent depuis plusieurs générations, et presque tout le monde se connaît. Le 25 novembre 1992, à 11h du matin, les élèves de l'école Pace Creek à Manchester attendaient impatiemment le déjeuner festif avant les vacances de Thanksgiving. Après les cours, Scotty Baker devait prendre le bus et aller chez sa grand-mère, où son père, Donald, 37 ans, que tout le monde appelait Donnie Baker, viendrait le chercher. Il travaillait comme chauffeur routier, et père et fils prévoyaient de passer toute la semaine de vacances ensemble dans le camion. Scotty Baker est né le 17 février 1982 dans le comté de Clay, Kentucky, dans la famille de Donald Baker et Ruth Rose. Il s'intéressait au basketball et au tir sportif. Les parents de Scotty ont divorcé il y a quelques années, mais ils maintenaient une relation amicale pour leur fils, bien qu'il passe la plupart de son temps avec sa mère. En même temps, Scotty passait souvent du temps avec son père et la nouvelle femme de celui-ci, Stephanie, 22 ans. Le garçon aimait voyager avec son père dans le camion. Cette année-là, Ruth, la mère de Scotty, allait passer Thanksgiving sans son fils pour la première fois. Ruth décida de faire plaisir à son fils Scotty et alla à son école, pour le chercher, avant qu'il ne monte dans le bus. Pendant qu'elle attendait dans la voiture, elle vit sa sœur entrer dans l'école pour chercher son frère. Cependant, quand sa fille revint seule et dit que Scotty était introuvable, Ruth pensa qu'il avait pris le bus après tout, car elle n'avait pas informé l'école de ses plans. Au bout d'un moment, Ruth décida de vérifier si Scotty était allée comme d'habitude chez sa grand-mère. Mais là, elle apprit qu'il n'y était pas. Inquiète, elle commença à appeler les parents de ses amis dans l'espoir que quelqu'un d'eux sache où ils pourraient être. Après avoir été sûr qu'aucun de ses amis n'avait vu Scotty, la famille chercha dans les environs, mais ne le trouva pas. Ruth et sa fille retournèrent à l'école pour découvrir s'il était resté là pour une raison quelconque. Ruth trouva le directeur dans la salle des professeurs et lui demanda de l'aider à chercher son fils. À ce moment-là, tous les enseignants étaient déjà partis et le directeur promis d'appeler l'enseignant de Scotty chez lui pour clarifier la situation. À ce moment, Ruth remarqua le registre sur la table et vit une entrée, indiquant que Scotty avait été récupéré à onze heures et demie. Le directeur contacta immédiatement la secrétaire de l'école pour obtenir des détails. La secrétaire raconta qu'à ce moment-là, une femme brune avec des lunettes était entrée dans le bureau et s'était présentée comme Patricia Smith. Elle dit qu'elle était venue chercher Scotty Baker et le ramener à son père. À ce moment-là, Scotty allait avec ses camarades de classe au banquet. La secrétaire appela Scotty et lui dit qu'il avait une bonne nouvelle. Il serait ramené chez lui plus tôt. Bien que la secrétaire connaisse beaucoup de parents et de proches des élèves, elle n'avait jamais vu Patricia Smith auparavant. Néanmoins, Scotty était content et partit avec la femme qui signa le registre, le prit par la main et ils quittèrent ensemble l'école. Ruth connaissait le nom Patricia car elle était la cousine du père de Scotty. Elle était surprise que Patricia ait récupéré le garçon sans en informer personne de la famille. Inquiète, Ruth se rendit compte qu'elle savait peu de choses sur la cousine de son ex-mari, ni son numéro de téléphone, ni son adresse. Elle s'adressa au directeur de l'école et lui demanda d'appeler la police. La police du Kentucky envoya deux agents pour rechercher Scotty, Le directeur de l'école leur donna une photo du garçon et une liste des noms et adresses de SS camarades de classe. Ruth raconta aux policiers tout ce qu'elle savait. Les enquêteurs décidèrent d'abord de trouver Patricia Smith, la cousine de l'ex-mari de Ruth, car elle avait récupéré Scotty à l'école. Il s'avéra que Patricia vivait près de l'école et les policiers se rendirent immédiatement chez elle pour l'interroger. Lors de l'entretien, Patricia expliqua qu'elle n'avait pas récupéré Scotty à l'école et ne correspondait absolument pas à la description de la secrétaire de l'école. Bientôt, son alibi fut confirmé. Jusqu'au soir, la police avait interrogé toutes les femmes nommées Patricia Smith, vivant dans un rayon de 160 km de l'école. Il y en avait plusieurs. Toutes ces haies femmes étaient chez elles pour Thanksgiving et aucune ne correspondait à la description de la secrétaire. Toutes avaient un alibi fiable. Il devint clair que la femme qui avait récupéré Scotty avait utilisé un faux nom. Il s'était écoulé presque huit heures depuis que la femme inconnue avait emmené Scotty de l'école. Ruth a essayé de contacter son ex-mari Denis, le père de l'enfant, pour savoir s'il savait quelque chose. Le responsable de l'entreprise de transport lui a dit que Denis était en route pour livrer une cargaison en Illinois. La femme lui a demandé de dire à Denis de la rappeler dès que possible. Les policiers de l'état du Kentucky ont continué leur recherche de l'enfant et ont rendu visite aux familles de ses amis qui étaient avec lui à l'école ce jour-là. Un des amis de Scotty a passé presque toute la journée avec lui et s'est souvenu de comment Scotty est parti avec une femme inconnue. Il a vu qu'il montait dans une voiture à quatre portes mais n'a pas pu identifier le modèle exactement. La seule chose qu'il savait avec certitude était que Scotty était heureux de partir avec cette femme et ne semblait pas inquiet. Jusqu'à dix heures du soir plus de dix heures après la disparition de Scotty Baker les enquêteurs n'avaient toujours aucune piste sur son emplacement. Étant donné qu'aucune demande de rançon n'avait été reçue les enquêteurs se sont concentrés sur la famille et les amis de Scotty. Dans de telles situations selon leur expérience un parent est souvent impliqué en particulier dans les disputes de garde. Les parents de Scotty Baker étaient divorcés donc les enquêteurs ont commencé à interroger Ruth sur sa relation avec son ex-mari. Ruth a expliqué que leur divorce a eu lieu il y a cinq ans. Depuis lors elle et Denis n'avaient plus une relation étroite mais pour le bien de leur fils ils maintenaient des contacts amicaux. Le divorce a été difficile principalement en raison des questions de garde de Scotty mais après quelques disputes ils ont convenu d'une garde partagée. Ruth a affirmé que Denis avait toujours été bon avec leur fils lorsque celui-ci passait les week-ends avec lui. Cependant elle soupçonnait que Stéphanie la nouvelle épouse de Denis pourrait être impliquée dans la disparition de Scotty. Donald Baker 37 ans et Stéphanie Spitzer 22 ans se sont rencontrées en août 1991 et se sont mariées l'année suivante à la Saint-Valentin. Selon Ruth Stéphanie avait été jalouse de la proximité de Scotty avec son père au cours des neuf derniers mois. Ruth a ajouté que ces informations provenaient de Scotty lui-même qui se plaignait de ne plus vouloir aller chez son père à cause de Stéphanie. Ainsi les enquêteurs ont identifié plusieurs suspects Stéphanie Baker, Donnie Baker et Ruth Rose. Jusqu'à minuit le 26 novembre Scotty Baker avait été portée disparue pendant 12 heures. Donnie Baker après avoir appris la disparition de son fils a laissé son camion en Illinois et est retourné avec un ami à Londres Kentucky. Stéphanie et son père attendaient le retour de Donnie qui espérait de bonnes nouvelles mais il n'y en avait pas. Malgré sa fatigue Donnie insista pour chercher son fils. Avec Stéphanie ils sont allés dans la forêt où ils chassaient souvent et pratiquaient le tir avec Scotty mais ils n'ont trouvé aucune trace. Tôt le matin du jour de Thanksgiving Donnie et son ex-femme Ruth ont commencé à accrocher des affiches avec des photos. Presque un jour s'était écoulé depuis la disparition de Scotty et la tension entre eux augmentait. Ils s'accusaient mutuellement d'avoir caché Scotty mais malgré les soupçons ils continuaient d'accrocher les affiches. En ces jours importants pour la famille il n'y avait pas de nouvelles du disparu. Il ne restait que l'espoir du meilleur. Le lendemain matin la police est arrivée chez Donnie Baker pour parler avec lui et sa nouvelle femme Stéphanie. Les enquêteurs soupçonnaient que quelqu'un de proche cachait quelque chose. Un policier ramenait des interrogatoires séparés pour éviter que l'influence de l'un n'affecte les réponses de l'autre. Donnie avait l'air inquiet mais il a assuré au policier qu'il était prêt à apporter toute l'aide nécessaire pour retrouver son fils. Il a confirmé qu'il avait l'intention de récupérer Scotty le matin de Thanksgiving après avoir livré une cargaison en Illinois. Ils avaient prévu d'aller au Tennessee et de revenir. Donnie a précisé qu'il n'avait pas demandé à sa cousine Patricia Smith ni à quiconque de récupérer Scotty à l'école. Dans une conversation avec les enquêteurs Stéphanie a dit que ce matin-là lorsque Scotty a été récupérée elle était à la maison en train de faire la lessive avec son amie Suzanne. Stéphanie soupçonnait que l'ex-femme de Donnie Ruth pourrait préparer quelque chose. À ses yeux Ruth était jalouse du nouveau mariage de Donnie et pourrait prendre des mesures désespérées pour le récupérer. Les enquêteurs ont également interrogé la secrétaire de l'école qui en tant que seul témoin avait vu une femme avec des lunettes noires à proximité. On lui a montré des photos de toutes les femmes de la famille y compris Ruth et Stéphanie même maquillées. La secrétaire a affirmé avec certitude qu'aucune d'elles ne ressemblait à la mystérieuse femme aux cheveux noirs et aux lunettes. Il s'écoula quelque temps et les enquêteurs décidèrent de faire passer un test au détecteur de mensonges aux proches de Scotty pour les écarter de la liste des suspects. La première à être examinée fut Ruth la mère de Scotty. Les résultats ont montré qu'elle disait la vérité et elle a été écartée de la liste des suspects. Le suivant fut Donnie l'ex-mari de Ruth. Malgré les preuves qu'il se trouvait hors de l'état au moment de la disparition de Scotty les enquêteurs n'ont pas exclu sa possible implication. Cependant les résultats du test de Donnie n'étaient pas concluants. Dans l'espoir d'obtenir de l'aide de Stéphanie la jeune femme de Donnie les enquêteurs se sont heurtés à un nouveau problème. Stéphanie a déclaré qu'elle était enceinte et ne pouvait donc pas passer le détecteur de mensonges. A l'hôpital sa grossesse a été confirmée. Stéphanie a fourni un échantillon de son écriture qui comme celle de Ruth ne correspondait pas à la signature de la femme qui avait récupéré Scotty à l'école. Pendant l'interrogatoire Stéphanie a raconté en détail ses actions de la veille. Le matin elle était à la maison et faisait la lessive avec son amie Suzanne. Ensuite elles ont appelé une autre amie. A midi après avoir fini de laver elles ont décidé de rendre visite à Suzanne chez elle. Stéphanie a donné aux enquêteurs l'adresse de Suzanne pour qu'ils puissent la contacter. Le soir du même jour lors de la fête de Thanksgiving les enquêteurs ont trouvé Suzanne chez elle où elle se reposait avec son mari un chauffeur de camion. Les policiers lui ont demandé où elle se trouvait ce matin-là et Suzanne a confirmé qu'elle était chez Stéphanie. Elle a également mentionné que Stéphanie avait appelé leur amie commune vers 11h du matin. Elles avaient prévu de passer le week-end ensemble mais après l'annonce de la disparition tous les plans ont été annulés. Suzanne a répété presque mot pour mot l'histoire de Stéphanie. Elles étaient chez elle, faisaient la lessive et puis Suzanne a remarqué qu'elle avait oublié les clés dans la voiture. La mère de Suzanne est venue et l'a ramenée à la maison. Suzanne a également donné aux enquêteurs le numéro de téléphone de leur amie commune qui a ensuite confirmé leur conversation. La mère de Scotty Baker se souvient le jour de Thanksgiving il a neigé et Scotty n'a pas été retrouvé. Je me tenais à la fenêtre au crépuscule en pensant « Où est mon fils ? » Il neigeait et il devait probablement avoir très froid. La personne qui le retenait ne lui avait probablement pas donné de vêtements chauds. Je ne savais même pas s'il avait quelque chose à manger. C'était la chute de neige la plus triste de ma vie. Le vendredi 27 novembre un enquêteur spécial du FBI a rejoint l'équipe des enquêteurs qui recherchait Scotty Baker. La police du Kentucky et l'agent du FBI espéraient encore une fin heureuse. Ils ont de nouveau parlé à Ruth la mère de Scotty qui n'avait pas dormi depuis la disparition de son fils. Ruth a rapporté qu'elle n'avait reçu aucune demande de rançon. Elle a également expliqué qu'elle soupçonnait son ex-mari Donnie et sa femme de 22 ans Stéphanie bien qu'elle ne fasse pas confiance à Stéphanie car elle ne communiquait jamais et ne se rencontrait que rarement dans le magasin de leur petite ville. Ruth a remarqué que Stéphanie n'aimait pas son fils et que Scotty ressentait une aversion de sa belle-mère. L'agent du FBI a demandé à Donnie Baker de passer un autre test au détecteur de mensonges car les résultats du premier test n'étaient pas concluants. Le deuxième test a montré que Donnie ne mentait pas mais lors de la conversation avec l'agent il a exprimé son inquiétude pour sa nouvelle femme. Donnie a dit que la relation avec Stéphanie s'était détériorée surtout après qu'elle lui ait annoncé qu'elle était enceinte ce à quoi il a réagi sans enthousiasme. Stéphanie soupçonnait que Donnie aimait plus son fils qu'elle et c'était la raison de son insatisfaction. Elle se plaignait qu'il passait plus de temps avec Scotty qu'avec elle surtout compte tenu de ses fréquents voyages d'affaires qui laissaient peu de temps pour la famille. La situation s'est intensifiée lorsque Donnie a trouvé le journal de Stéphanie et l'a remis aux enquêteurs. Les entrées mentionnaient souvent qu'elle croyait que Donnie aimait plus Scotty qu'elle et elle exprimait le désir que le garçon disparaisse. Ces entrées parlaient d'une profonde rancune et aversion de Stéphanie envers Scotty ce qui a conduit les enquêteurs à de nouvelles conclusions et directions dans l'enquête. Les agents du FBI ont décidé d'inviter Stéphanie à passer un test au détecteur de mensonges. Contrairement à la police du Kentucky le FBI teste également les femmes enceintes. Lorsque Stéphanie a été interrogée sur sa connaissance de ceux qui étaient arrivés à Scotty elle a menti. Après le test Stéphanie a subi un nouvel interrogatoire en utilisant son journal et les résultats du détecteur de mensonges. Les enquêteurs ont tenté d'obtenir de nouvelles informations d'elle mais elle est restée sur sa version des faits. Stéphanie a de nouveau affirmé que le 25 novembre le jour de la disparition de Scotty elle avait passé toute la journée chez elle avec son amie Suzanne. Stéphanie a également mentionné une conversation téléphonique avec une autre amie qui a eu lieu à 11h du matin ce qui correspondait à la déclaration de Suzanne. L'heure de l'appel était importante car Scotty avait été récupéré à l'école à 11h30. Le FBI n'a pas pu confirmer l'appel car c'était un jour férié. Le comportement de Stéphanie a éveillé les soupçons des agents du FBI. Elle s'est montrée calme et sereine face à la disparition de Scotty ce qui semblait étrange car Scotty était portée disparue depuis deux jours. Pour permettre une comparaison plus précise avec la signature de la visiteuse Stéphanie a fourni au FBI un deuxième échantillon de son écriture. Bien que l'écriture ne corresponde pas les enquêteurs soupçonnaient que Stéphanie cachait des informations sur l'endroit où se trouvait Scotty. Il a cependant été déterminé que Stéphanie n'était pas la femme qui avait récupéré l'enfant à l'école. L'alibi de Stéphanie a été confirmé par le témoignage de son amie Suzanne. Le lundi 30 novembre les enquêteurs ont de nouveau visité l'appartement de Suzanne pour l'interroger à nouveau et lui proposer un test au détecteur de mensonge mais elle n'était pas chez elle. Les enquêteurs ont commencé à douter de la véracité des déclarations de Suzanne car sa version des événements correspondait trop à celle de Stéphanie. Cela laissait supposer que les deux femmes agissaient ensemble. Pour déterminer où se trouvait Suzanne les enquêteurs se sont tournés vers sa mère. La mère de Suzanne a indiqué que sa fille avait voyagé en Floride avec son mari un chauffeur de camion. Un agent du FBI a contacté la société de transport au Kentucky où travaillait le mari de Suzanne. Le contre-maître a confirmé qu'il était en route et qu'il arriverait en Floride le lendemain matin. Les enquêteurs soupçonnaient que Suzanne et son mari avaient pu sortir l'enfant du Kentucky. pour aider à la recherche ils se sont tournés vers un agent spécial du FBI en Floride. Le camion devait arriver en Floride du Sud dans les 12 heures et les agents prévoyaient de l'intercepter. Tous espéraient que le camion dans lequel Scotty pourrait se trouver était déjà en route vers la Floride. Tôt le matin du 1er décembre 1992 des agents du FBI sont arrivés comme prévus à un entrepôt. Mais le camion était déjà là. Sa porte était ouverte mais ni le conducteur ni sa femme Suzanne n'étaient visibles. Soudain le mari de Suzanne est apparu et a demandé ce qu'il cherchait. Les enquêteurs ont dit qu'il voulait parler à sa femme. Il s'est avéré que Suzanne dormait dans la cabine. Les agents ont demandé la permission de fouiller le camion et le mari de Suzanne a accepté volontiers. Lors de la fouille il a été constaté que Scotty n'était pas dans le camion seulement Suzanne. Elle est descendue de la cabine fatiguée et surprise et a demandé pourquoi elle devait être interrogée à nouveau puisqu'elle avait déjà été interrogée dans le Kentucky. Malgré sa surprise elle était prête à aider et à répondre à toutes les questions. Les agents ont demandé à Suzanne de raconter tout ce qu'elle savait sur l'affaire. Suzanne a dit que ses connaissances étaient limitées car elle n'avait jamais rencontré Scotty. Elle a accepté d'aller au commissariat pour être photographiée et donner ses empreintes digitales. Le FBI a également effectué un test au détecteur de mensonges et a pris un échantillon de son écriture. Le test a montré que Suzanne avait donné de fausses informations. Son échantillon d'écriture et les résultats du détecteur de mensonges indiquaient une tromperie mais elle a insisté sur le fait qu'elle ne savait rien. Cependant les enquêteurs expérimentés avaient l'impression que quelque chose n'allait pas et qu'elle cachait la vérité. Après une heure d'interrogatoire Suzanne a finalement avoué. Suzanne a raconté qu'elle s'était fait passer pour Patricia Smith et avait récupéré Scotty à l'école le 25 novembre. Elle l'avait fait à la demande de son amie enceinte Stéphanie. Stéphanie voulait effrayer Scotty pour qu'il arrête de voir son père. Stéphanie était jalouse de ses rencontres car elle était enceinte du père de Scotty Donnie Baker. La veille de Thanksgiving le 25 novembre vers 9h30 du matin Stéphanie est allée voir Suzanne et lui a désespérément demandé de l'aide. Au début Suzanne ne voulait pas s'impliquer mais après l'insistance de Stéphanie elle a accepté. A la demande de son amie Suzanne a changé son apparence pour récupérer l'enfant sans être remarquée. Stéphanie lui a également donné le nom d'une parente éloignée pour qu'elle puisse s'inscrire au registre. Scotty n'avait jamais rencontré cette parente mais Stéphanie était sûre que l'enfant partirait avec la femme si elle promettait de le conduire à son père. Pendant que Suzanne récupérait l'enfant à l'école Stéphanie se cachait sur le siège arrière de la voiture. La voiture s'est dirigée vers le nord du Kentucky et Scotty assis sur le siège avant parlait avec enthousiasme de sa joie de rencontrer son père. Lorsque la voiture était sur une route déserte Stéphanie a effectué certaines actions qui ne peuvent pas être mentionnées ici. Suzanne a continué à conduire tout le temps. Après ces événements les femmes se sont rendues dans une mine abandonnée à proximité et ont caché les preuves en dehors de la route. Lorsque les enquêteurs ont eu connaissance de ce lieu ils ont obtenu les coordonnées exactes de Suzanne. Le 1er décembre 1992 six jours après la disparition de Scotty Baker la police a trouvé les preuves cachées. Après de nombreux dénis la belle-mère de l'enfant Stéphanie Baker a finalement avoué et a été arrêtée. Les habitants ont été choqués d'apprendre ce que la femme enceinte avait fait. La complice et amie de Stéphanie Suzanne a été jugée en premier. En raison du grand intérêt public l'affaire a été transférée dans un autre district. Le procureur du 27e tribunal de district du Kentucky a réussi à convaincre le jury de la culpabilité de Suzanne. Elle a été condamnée à 25 ans de prison. En mai 2008 elle a été libérée pour bonne conduite après avoir purgé 15 des 25 ans. Après sa libération la mère de Scotty Ruth a donné une interview dans laquelle elle a dit « Je veux que les gens n'oublient jamais ce qu'elle a fait. » Quand elle marche dans la rue tout le monde doit la voir comme coupable. Stéphanie Baker qui avait 22 ans n'a pas pu recevoir de mesures appropriées pendant longtemps. Finalement elle a plaidé coupable et a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Six mois après le début de sa peine Stéphanie a donné naissance à un enfant qui a été élevé par ses parents. Son mari Donnie a demandé le divorce pendant qu'elle était en prison. En prison Stéphanie a obtenu un diplôme en théologie et un certificat en études bibliques et s'est également mariée. En 2017 elle s'est présentée devant la commission de libération conditionnelle et a raconté sa version des événements de ce jour-là. Stéphanie a affirmé que son objectif était d'amener Scotty à son père Dès qu'ils sont montés dans la voiture Suzanne conduisait. Quand elle a enlevé sa perruque elle a tellement effrayé Scotty qu'il a essayé de sortir de la voiture. Stéphanie l'a attrapé par la chemise et un incident s'est produit. Elle a admis que c'était une terrible erreur de jeunesse. La mère de Scotty Ruth était présente à l'audience et a exigé que Stéphanie purge sa peine à perpétuité en entier. Finalement le jugement est resté inchangé et sa demande de libération conditionnelle a été rejetée. Donald Baker a intenté une action civile contre le conseil de l'éducation du comté de Clay et la secrétaire de l'école parce que Scotty a été libéré ce jour-là sans autorisation appropriée. L'accusation contre la secrétaire a été abandonnée en raison de son droit à l'immunité qualifiée et l'action en justice a finalement été rejetée. En conséquence, une loi a été adoptée dans le Kentucky exigeant l'identification par photo de toute personne qui récupère les élèves de l'école. C'est très beau. – Sous-titrage FR 2021